... Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de VN, on attend votre message ici. Et bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Johnny, Johnny L.E.T. Alors ici la rumeur circule que la justice a décidé de geler mes biens. Je vais vous dire, je pense que c'est une excellente idée. Le seul problème, c'est que je me demande, est-ce que vous allez trouver un congélateur assez grand ? Parce qu'entre ma villa à Saint-Barth, ma collection dehors de Los Angeles et le Stade de France. Alors oui, j'ai voulu vélozider le jour de l'Oubarisa Germaine pour l'événoir de la Champions League de France. Alors si demain, je ne vais pas gagner la Ligue des Jambons, mais ce n'est pas grave. L'Anne Brochette, elle va juger la traîneau pour bédater le lendemain final de la Champions League. Voilà. Eh, vous voyez ce que je vous dis, même ma Fender, elle ne rentre pas. Qui sont cons, ceux-là ? Franchement, moi, Johnny, quand il ouvre son frigidaire, de toute façon, ce n'est pas pour y mettre les Fender. Johnny, quand il ouvre son frigidaire, c'est pour vous faire des bonnes recettes de cuisine. Oui, Jean-Jacques Bourdain, RMC Info, jeune interviewer de président. Non, je ne suis pas content. Non, je ne suis pas content. Je n'accepte pas les critiques qui me sont faites depuis mon interview. Non, je n'ai pas manqué de respect à la fonction présidentielle. Je n'ai pas besoin de l'appeler Monsieur le Président, moi, Manu. Ça fait des années que je le connais. Je l'ai vu naître. Il n'avait même pas de poil plus bien à l'époque. Vous savez comment on l'appelait ? On l'appelait Manu ma chatte, Manu ma cocotte, Manu Tatouin, Manu Zizi Jean-Mère. C'était Manu le petit pédé. Non, je ne manque pas de respect à la fonction présidentielle, non. Mes chers amis français, je voulais vous laisser un message pour vous remercier de m'avoir permis de travailler en collaboration avec votre président, Emmanuel Macron. Grâce à lui, nous avons frappé le Siri parce que ça fait trop longtemps qu'il nous ment et qu'il se fout de nos gueules. J'ai la preuve formelle de ce que je dis. Hey Siri, est-ce que tu caches des armes chimiques chez toi pour du bon oui ou merde ? Le temps devrait être poète de ma Siri aujourd'hui. C'est ce que je dis, on ne peut pas leur faire confiance. Il suffira d'un peu de poivre et du rocamadour pour allumer la casinière, allumer la casinière et faire jaillir les grosses pommes de terre. Allumer le feu, allumer le système pour faire sécher le linge qu'on n'a pas séché. Allumer le système pour faire sécher le linge.